Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio, ici le pasteur Pierre Bemier, heureux de vous retrouver pour partager avec vous le merveilleux message de l'Évangile de Jésus-Christ. Hier, nous avons partagé le ministère de Jésus, comment il avait commencé ce qu'était l'appel qu'il avait reçu pour sauver, délivrer, guérir, transformer, nous faire naître de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir une mise en pratique de comment on amène les gens au pied de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé lors du ministère de Jésus-Christ, beaucoup de gens venaient le rejoindre. Et nous lirons un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 15 et aux versets 30 et 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors on voit que c'est une foule de personnes, une foule qui va augmenter en volume, qui va venir des quatre coins de l'horizon pour rencontrer Jésus-Christ, pour venir dans sa présence, pour venir là où il se trouve. Parce que là où était Jésus, l'atmosphère autour de lui était différente. Il y avait une atmosphère de guérison, il y avait une atmosphère de délivrance, il y avait une atmosphère de joie, il y avait une atmosphère de transformation des vies. C'est ce que Jésus fait lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous recherchons nous-mêmes sa présence, il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, dans votre vie, là où vous êtes, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se faire un phénomène particulier, quelque chose de surnaturel, qui va entrer dans votre vie et qui va changer l'atmosphère de la pièce où vous êtes. Déjà maintenant, il est en train de le faire. Je me souviens de cet homme qui nous suivait sur la télévision, il était au Panama et nous étions, nous, en France. Et il suivait l'émission, on était traduit en portugais et puis lui, il connaissait le portugais, donc il nous a suivis. Une parole de connaissance a été donnée, cet homme a répondu en disant, j'ai été guéri, là, maintenant. Et toute ma famille demande la prière, la présence de Dieu est au milieu de nous. C'est ce qui va se passer aujourd'hui dans votre vie. La présence de Dieu est au milieu de vous. Il y a cette onction de Jésus. Souvenez-vous, je vous ai lu ce texte hier qui disait que Jésus-Christ avait été loin du Saint-Esprit de force, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et nous voyons ici carrément un hôpital complet qui est venu vers Jésus. La Bible nous dira qu'ils étaient 4000 hommes à venir rencontrer Jésus-Christ sur ce lieu, sur cet endroit où Jésus vient d'aborder avec son bateau. Il est là, il est descendu avec les disciples et puis, oui, c'est extraordinaire, tous les gens commencent à arriver de partout. Il n'est même pas dans un territoire israélien, mais l'onction de Jésus, l'onction qui est sur Jésus, l'onction qui passe à travers Jésus, est en train de changer l'atmosphère. Lorsque l'onction de Dieu est quelque part, les ténèbres doivent bouger. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Jésus est cette lumière qui éclaire les ténèbres. Et quand vous êtes chez vous et que vous rentrez dans une pièce où il fait noir et que vous allumez l'interrupteur, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres disparaissent en un instant parce que la lumière jaillit. Eh bien, Jésus, il est la lumière et il a fait de nous la lumière aussi. On en parlera dans les émissions précédentes. Voyez-vous, il y a des maladies très spéciales qui sont venues pour être avec Jésus. Et on va les nommer. On va nommer chaque maladie parce que cette marée humaine qui est venue vers Jésus, elle est venue avec une attente. L'attente d'être guéri. Ils s'attendent à quelque chose. La foi en Dieu s'attend à une délivrance. Chers auditeurs, auditrices, vous qui êtes là, téléspectateurs, venez à Jésus avec une attente, avec quelque chose que vous voulez avoir. Venez pour recevoir votre guérison. Je me souviens de cette femme qui était venue dans une réunion. Et elle était venue dans sa chaise roulante. Elle a fait deux heures de route pour venir là où nous étions. Et alors qu'il y a eu l'appel à la guérison, les gens sont avancés, beaucoup de personnes étaient devant. Mais elle, elle était venue avec la ferme conviction, la ferme conviction qu'elle allait être guérie, qu'elle allait retrouver l'usage de ses jambes. Elle s'est levée. Quand je lui ai demandé, veux-tu être guérie ? Elle a dit oui. Je lui ai dit, on peut se lever. J'ai pris sa main, je l'ai fait lever. Elle a commencé à marcher. Elle a fait le tour de la salle. Elle a couru autour de la salle. Elle était complètement guérie. Hallelujah. Alors si tu t'attends à une guérison, tu vas la recevoir. Si tu t'attends à une touche de Dieu, tu vas le recevoir. Si tu t'attends à recevoir l'onction de Dieu, il va passer d'une façon surnaturelle dans ta vie aujourd'hui. Oui, et on les a mis au pied de Jésus et il les guérit. Je pense que même Jésus n'a pas spécialement prié pour chaque personne, mais je crois que chaque personne qui est venue au pied de Jésus, avec la foi de recevoir la guérison, a reçu la guérison. Il ne nous a pas dit que les gens sont retournés malades. Ils nous ont dit qu'ils ont été guéris. Et quand quelqu'un est guéri par Dieu, il reste avec Dieu. Il reste auprès de Dieu. Et ces gens sont restés avec Jésus. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Voyez-vous, Jésus va changer la condition de chacune de ces personnes. Et il veut changer la condition de votre vie à vous aussi. Je me souviens de cet homme qui avait une hernie discale, une double hernie discale. Et il ne pouvait plus bouger. Il avait difficile de se courber, de soulever des poids. Ce n'était plus possible. Sa vie était devenue infernale. Il est venu à la réunion. Nous avons prié pour lui. Et là, je lui ai demandé de faire quelque chose qu'il ne savait pas faire. Je lui ai dit, est-ce que tu veux toucher la pointe de tes pieds ? Il m'a dit, pasteur, j'ai une hernie discale. Je lui ai dit, mais je viens de prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dans le nom de Jésus, touche la pointe de tes pieds. Il dit, j'ai senti une chaleur toucher mon dos, a-t-il témoigné ? Et à ce moment-là, je savais que je savais que j'étais guéri. Il dit, j'ai touché mes pieds. Et depuis lors, ça fait deux ans, je n'ai plus jamais eu de douleur dans le dos. C'est ça, la puissance de Dieu. Je me souviens de cette femme qui avait une bosse sur le dos, suite à un accident de moto. Elle était venue dans une réunion. Et elle s'est avancée sur une parole de connaissance que quelqu'un allait avoir une colonne vertébrale redressée. Elle s'est avancée dans le nom de Jésus. Nous avons prié pour elle. Elle avait sur sa colonne vertébrale vraiment une bosse au niveau du dos, à la hauteur, un peu plus bas que le cou. Quand nous avons prié, elle a entendu un craquement à l'intérieur d'elle-même. Et elle a senti qu'elle avait grandi. Sa colonne s'était rétablie dans la bonne position à cause du nom de Jésus. Souvenez-vous, je vous ai dit dans l'émission précédente que nous sommes guéris à cause de ces meurtrissures, que nous sommes sauvés à cause de ces meurtrissures, que nous sommes transformés à cause qu'il a versé son sang pour nous, qu'il est allé au tombeau et que le troisième jour, il est ressuscité et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et qu'il prie, il intercède pour nous. Il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alléluia, quel Seigneur extraordinaire. Voyez-vous, les gens qui sont venus au pied de Jésus, c'est tout un hôpital. Regardez, on parle de boiteux, d'aveugles, de muets, d'estropiés et de beaucoup d'autres malades. Moi, je me suis dit, tout l'hôpital a déménagé chez Jésus. Les gens de partout sont venus pour être guéris. Mais je me suis dit, quelle patience et quelle compassion a eu Jésus pour chacun de ces malades, pour chacune de ces personnes. Quel amour émanait de lui pour s'occuper de toutes ces personnes en même temps, car il est dit qu'il les a guéris. Elles ne sont pas retournées malades. Elles étaient guéries, transformées, changées par l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous touche, c'est l'amour de Dieu qui nous transforme, c'est l'amour de Dieu qui a fait que Jésus est venu sur cette terre mourir pour vous et pour moi. C'est son amour, c'est par amour qu'il est venu, c'est par amour qu'il nous a rejoints, c'est par amour qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Quel amour extraordinaire ! J'aimerais que cet amour vous touche à ce moment, que l'amour de Dieu, vous puissiez le ressentir maintenant, sentir que vous êtes aimé, vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas mis de côté, que Dieu pense à vous, que Dieu veut vous toucher là où vous êtes, quel que soit le pays où vous regardez cette émission, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit à l'autre extrémité de la terre, peu importe dans une île, peu importe, Dieu vous aime, il a un plan pour votre vie et il veut vous toucher maintenant. Alléluia ! Saisissez par la foi votre délivrance. J'aimerais qu'ensemble, on puisse voir chacune des maladies. On a parlé de boiteux. Et le boiteux, c'est un mot en grec qui signifie paralytique, infirme, privé d'un pied, estropié, mutilé. Voilà le type de personnes qui s'approchent de Jésus. Je me souviens, cet homme, il avait été frappé par un camion. Le camion l'avait esquinté. Bien sûr, à l'hôpital, il l'avait plus ou moins rafistolé, si je peux dire. Et lorsqu'il est rentré dans la salle de réunion, il marchait comme un robot. Il était tordu dans tous les sens. Nous avons prié pour lui. Il était venu parce que quelqu'un lui a dit, va là-bas, parce qu'il y a des miracles. Alléluia ! Jésus fait des miracles. C'est son nom glorifiant. Cet homme a été touché. Lorsqu'il est ressorti de la réunion, il marchait normalement. Il avait été touché par la puissance de notre Dieu. Ensuite, il y avait des aveugles, nous dit la parole. Et le mot aveugle signifie également mendiant ou aveugle spirituel. Et je me souviens de cette femme en Italie qui avait un problème aux yeux. Une petite dame, d'un certain âge déjà. Et puis, elle était là et puis, elle ne pouvait pas voir de loin. Même avec ses lunettes, elle ne pouvait pas lire les écriteaux qui étaient pourtant écrits grands sur les murs. Elle a dit, mais, pasteur, je ne vois pas, j'aimerais revoir. Nous avons prié pour elle une première fois. Elle a commencé à distinguer un peu mieux une deuxième fois. Et à la troisième fois que nous avons prié pour elle dans le nom de Jésus-Christ, elle a commencé à devenir hystérique parce qu'elle pouvait lire toutes les inscriptions. Elle a commencé à courir vers son pasteur, lui tirer la veste, lui dire, pasteur, pasteur. Et elle parlait italien, elle criait fort, je peux lire, je peux lire. Et elle lisait sans ses lunettes toutes les inscriptions qui étaient sur les murs. Et elle a tout lu, tout lu. Et il y en avait quelques-unes. Et elle l'a fait. Merci Jésus de faire cela. Il y a des muets. Et le muet, c'est le mot qui peut aussi dire sourd. Sourd et muet. Ça veut dire émoussé ou défectueux de la langue. Muet ou ayant des difficultés pour entendre. Des estropiés. Le mot estropié est un mot très fort qui veut dire manchot, tordu, crochu, tortueux des membres du corps, blessés, abîmés, invalides, mutilés. Des gens qui ont un traumatisme dû à un accident ou peut-être dû à leur naissance. Et puis Jésus, il les a tous guéris. Il a guéri toutes ces personnes, les aveugles, les sourmuets, les estropiés. Et peu importe, il est celui qui guérit toutes nos maladies. Il est celui qui veut transformer notre vie. Il est celui qui veut changer notre vie. C'est cette puissance de guérison qui veut toucher votre vie. Quand nous amenons les gens au pied de Jésus, il y a une différence. Suivons son exemple. Suivons l'exemple de Jésus qui guérissait les malades. Nous aussi, si nous sommes nés de nouveau, si notre vie était transformée, si nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, alors nous allons aussi aller et prier pour les malades. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer ? Les malades vont être guéris. C'est ce que Jésus veut faire. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, il est dit dans versets 1 à 3, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qu'il est le reflet de sa gloire, il est le reflet de sa gloire, n'est-ce pas ? Et l'emprunt de sa personne, il a soutenu toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Et ce verset, ces versets de l'Épître aux Hébreux, nous démontrent et nous montrent cette puissance de Dieu. Il a créé le monde, il a créé toutes choses par sa parole puissante. Alors pour lui, guérir un estropié, ressusciter un mort, ce n'est pas une chose compliquée, mais nous devons amener les gens aux pieds de Jésus. Nous ne devons pas les amener à nos pieds, nous ne devons pas leur donner notre doctrine, nous devons les amener aux pieds de celui qui a payé pour nous à la croix. Et nous devons lui donner toute la gloire, parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. À Dieu, rien n'est impossible. Il est capable de créer un nouveau cœur, un nouveau cerveau, comme il créa les pains et les poissons. Nous voyons dans la suite de cette histoire que les gens vont rester là et Jésus va les faire asseoir pour faire l'histoire un peu plus courte. Et puis, ils n'ont pas à manger, ils ont quelques pains, quelques poissons. Et ce jeune homme qui est là va apporter les pains et les poissons et Jésus va dire, merci Père. Il va rendre grâce pour cette nourriture, il va rendre grâce, il va dire à Dieu, merci de nourrir cette foule. Et les pains vont se multiplier. À tel point que les 4000 personnes, plus les femmes, plus les enfants qui étaient là, tous ceux qui ont été guéris vont être touchés par la grâce de Dieu. Non seulement en étant guéris, mais en voyant la manifestation divine de Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible. Dieu veut que nous apportions nos fardeaux à ses pieds, que nous déposions ce qui est lourd à ses pieds. Peut-être aujourd'hui, tu es venu avec un fardeau terrible sur ta vie. Il faut que tu viennes le déposer à Jésus. Il faut simplement que tu viennes l'apporter. Et tu dis, Seigneur, mon fardeau, il est plus grand que moi. Il m'écrase. Un fardeau, c'est quelque chose qui nous pèse et qui nous empêche de vivre normalement. Quel que soit le fardeau que tu as, viens le poser au pied de Jésus. Je me souviens de cet homme, un champion de skateboard. Et il était, avec sa propre ligne de vêtements, très riche, champion du monde, plusieurs fois. Et sa vie tournait en eau de boudin. Il avait tout perdu. Ses amis autour de lui ne s'intéressaient pas à lui. Sa femme l'avait quitté, etc. Plein de choses qui étaient terribles dans sa vie. Et un jour, il avait fait la fête, il rentre chez lui, il s'assied dans le fauteuil, il allume la télévision, il ne savait pas quoi faire. Et là, il y a un tel évangéliste qui parle et qui lui dit, aujourd'hui, ta vie peut être transformée. Donne-moi ton cœur et je vais changer ton futur. Et cet homme a dit, c'est pour moi, c'est une situation qui me convient à moi, c'est ce que je veux faire. Et il a dit, oui Seigneur Jésus, je veux une vie transformée, qu'est-ce que je dois faire ? Jésus a transformé sa vie. Et vous savez ce qu'il est devenu ? Il a commencé à témoigner dans le monde entier avec sa qualité de skateboarder. Il a fait des spectacles partout et il témoignait de la puissance de Jésus-Christ. Alléluia ! C'est extraordinaire, n'est-ce pas ? J'ai rencontré un autre homme qui était dans le sport aussi. C'était un médecin pour l'équipe nationale d'Inde de hockey sur gazon. Et cet homme a rencontré Jésus. De sa religion originale, il est venu à Jésus-Christ. Sa vie était transformée. Et il a commencé à tourner dans le monde entier, à raconter comment Dieu avait changé sa vie. Lui qui était médecin, qui était spécialisé, et il a commencé à raconter comment Dieu s'était servi de lui pour transformer la vie de plusieurs joueurs de hockey sur gazon. Dieu avait changé sa vie. Il n'était plus le même homme. Tout ce qu'il voulait, ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la gloire, c'était parler de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et tous ces gens-là, dont on les a mis au pied de Jésus, ont eu une vie transformée, a un impact extraordinaire. Parce que, comme je vous le disais en début d'émission, là où se trouve Jésus, l'atmosphère change. L'atmosphère est différente. Vous pouvez palper le ciel dans la maison où vous êtes maintenant. Parce que Dieu est en train de toucher votre vie et de vous amener dans cette dimension. Voyez-vous, ces personnes qui étaient là, non seulement ont vu les miracles de guérison, ils ont vu les transferts divins, les bras repoussés, les jambes se redresser, les dos être tout d'un coup normaux, les personnes qui avaient des problèmes de tête, maux de tête, être guéris. Et peut-être d'autres maladies comme les lépreux, n'est-ce pas ? Comme les gens qui avaient de la fièvre, ça pouvait être la typhoïde, ça pouvait être la malaria. Ils ont été guéris par Jésus-Christ. Il a touché leur vie et leur vie était transformée. Quand votre vie est transformée par Dieu, vous le savez. Vous savez que c'est lui qui vous touche, c'est lui qui vous fait lever. Oh, si tu es peut-être dans ton lit maintenant, dans le nom de Jésus, lève-toi. Si tu es paralysé, lève-toi et commence à marcher. Commence à faire quelque chose que tu ne savais pas faire parce que la puissance de Dieu est là, l'atmosphère est là. Il veut faire un transfert divin dans ta vie. Et oui, il veut te changer. Il veut t'amener dans une nouvelle dimension de sa présence pour que tu sois différent et que les gens puissent voir que tu étais transformé. Alléluia ! Quelqu'un a été guéri d'un cancer dernièrement et le médecin a dû approuver et dire « Oui, c'est vrai, votre cancer a disparu, il n'est plus là, c'est terminé, vous n'avez plus de cancer, mais surtout ne le dit à personne, dit-il à la femme. » Et la femme a dit « Mais comment est-ce que je peux me taire d'un miracle que Dieu vient de faire dans ma vie ? Je vais le témoigner au monde entier, je vais dire partout que Jésus m'a sauvé. » Alléluia ! Que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a transformé, c'est ce que nous devons faire. Voyez-vous, ces quatre mille personnes qui étaient là, venues au pied de Jésus, cet hôpital vivant qui était venu là, mais qui retourne avec la guérison, la délivrance, la libération de toutes sortes de maladies, tous ces gens-là, ils ont commencé à témoigner de ce que Jésus avait fait, de comment Jésus avait touché leur vie. Et c'est comme ça que d'autres personnes sont venues à Jésus pour être touchées par lui, parce qu'ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Mais Jésus avait un tel amour, une telle présence du ciel, comme maintenant cette présence est là, je peux la ressentir ici, je sens cette présence du ciel qui est là et qui est en train de passer à travers l'écran de la télévision pour toucher votre vie là où vous êtes et pour changer votre vie, pour la modifier, pour qu'il y ait ce transfert divin dans votre cœur. Un de mes amis m'a raconté qu'un jour on lui avait amené des paraplégiques et il avait cet homme qui était vraiment complètement fini pour les médecins, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il lui a simplement imposé les mains en disant « Seigneur, au secours, moi je ne sais pas comment ça va se faire mais je veux voir ta guérison dans son corps. » Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, il y a un homme qui est venu le saluer en lui disant « Est-ce que vous vous souvenez de moi ? » Il dit « Non, non, je ne sais pas qui vous êtes. » Il dit « J'étais cet homme dans cette chaise roulante. J'étais paraplégique. J'avais perdu la santé, la mémoire, tout, j'étais fini. » On avait dit que je mourrais très vite. Il m'avait imposé les mains dans les jours qui ont suivi. J'ai complètement été guéri, transformé, relevé. Et aujourd'hui, je témoigne de Jésus-Christ. Et cet autre homme qui est venu voir mon ami et qui lui dit « Monsieur, pouvez-vous me guérir ? » Et mon ami lui dit « Non, non, je ne peux pas te guérir. Seul Jésus peut te guérir. » Il dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? On m'a enlevé l'estomac, j'ai juste un tuyau. » Et la nourriture, elle passe par là, je suis vraiment malheureux. C'était un estropié de la vie. Il avait vécu un traumatisme. Peut-être tu as vécu un traumatisme aussi. Et mon ami a posé la main sur le ventre et il dit « Seigneur, un nouvel estomac. » Le lendemain, l'homme s'est levé le matin, il a déjeuné, il a mangé ses deux, trois, quatre tartines. Il se dit « Mais ce n'est pas possible, je ne peux manger, je n'ai aucune douleur, je n'ai plus rien. » Il est allé voir son médecin et il dit « Docteur, il se passe quelque chose, je peux manger normalement. » Le docteur a dit « Non, non, vous avez un problème, on va refaire une radio. » Ils ont fait une radio, ils ont fait des tests et qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Un nouvel estomac était dans son corps. Dieu avait créé quelque chose. Lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a créé chaque chose qui existe autour de nous, il peut recréer un membre dans votre vie. Il peut changer une situation qui est inchangeable car à Dieu, rien n'est impossible et tout est possible à celui qui croit. Si tu mets ta foi en lui, tu vas dire à cette montagne « ôte-toi de là et j'ai-toi dans la mer » et elle va le faire. Alléluia ! Rien n'est impossible à Dieu. Peut-être que tu es devant une difficulté terrible. Amène-la au pied de Jésus. Par la foi, commence à amener ta difficulté au pied de Jésus. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans une difficulté terrible ou tu connais des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ont des difficultés comme la maladie, comme l'infirmité ou peut-être même des problèmes mentaux. Amène-les au pied de Jésus. Comment est-ce qu'on fait cela ? Eh bien, si tu es chrétien, dans la prière, tu dis « Seigneur, je t'amène telle personne là au pied de Jésus, à tes pieds et je te demande de toucher cette personne, de la guérir. » Et puis, commence à parler la guérison sur leur vie. Commence à proclamer que les meurtrissures de Jésus sont suffisantes pour guérir une personne, la transformer, la redresser, la sortir de la tyrannie du diable et commence à proclamer ces choses sur sa vie. Commence à aller trouver cette personne et à prier, appeler la guérison sur eux, quel que soit le membre qui était abîmé, pris pour la personne. Je me souviens de ce jeune homme qui s'était avancé lors d'une réunion et il avait une talonnette dans son soulier et c'est ce qu'il fallait pour qu'il puisse marcher normalement. Je lui ai fait enlever ses chaussures, j'ai dit, « Crois-tu que Dieu peut mettre tes deux jambes à la même longueur ? » Et il m'a dit, « Ben, je ne sais pas, mais on va voir. » Moi, j'avais la foi que Dieu allait le faire. En un instant, les deux jambes ont pris la même longueur. Et puis, j'ai dit à ce jeune homme, « Ok, lève-toi, mets tes chaussures et marche. » Et là, il ne pouvait plus marcher comme il faut parce que la talonnette l'empêchait de marcher. C'est la talonnette qui le gênait. Il a enlevé la talonnette, il a marché normalement. Il avait trouvé son spécialiste qui a examiné ses pieds et a dit, « Tu es guéri. Les jambes ont la même longueur. Jésus t'a guéri. » Alléluia ! Quel message extraordinaire. À Dieu, rien n'est impossible. Quelle que soit la difficulté que tu vis, quelle que soit la difficulté qui se trouve dans ton pays, dans ta nation, amène-les aux pieds de Jésus. On a amené tous ces malades au pied de Jésus. On devrait le dire autour de nous. Encore plus, amenons les gens au pied de Jésus. Amenons-les là où il y aura la guérison, la transformation, la délivrance, tout ce qui va faire que leur vie vont être complètement transformées. C'est ça, l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, lui, on a amené tous ces malades et Jésus les a guéris. Jésus avait cet amour. Et aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde, Jésus est en train de te toucher là. Je sais qu'il y a un transfert divin qui se fait. Je sais qu'il y a une onction toute particulière qui est en train de passer là et qui touche ta vie, qui transforme ta vie, qui fait que tu vas devenir un élément qui va changer l'atmosphère autour de toi. L'important, c'est de changer ce qui se passe autour de nous. L'important, c'est d'apporter la vie que Dieu nous donne. Tous ces malades qui ont été guéris ne sont pas rentrés chez eux en disant « Bon, c'est bien, j'ai été guéri. Tu as la réunion, c'est chouette. C'est super, un bon prédicateur. Oui, j'ai suivi l'émission, ça y est. » Non, ils ont commencé à témoigner. Et ce que je te demande de faire, c'est de témoigner autour de toi ce qui s'est passé, ne pas avoir peur d'écrire à MCI TV pour leur dire « J'ai été guéri, j'ai été transformé, Dieu m'a touché à cause de vos émissions télévision, j'ai été transformé. » Chers amis, chers téléspectateurs, dites-le autour de vous parce que Dieu est un Dieu de miracle et ce qu'il a fait pour ces personnes là-bas, il va le faire aussi pour là où vous êtes. Si tu amènes les gens au pied de Jésus, Jésus va agir. Alléluia. Sois dépendant complet de Jésus et dis « Oui, Seigneur, fais cette prière avec moi. Oui, Seigneur, je veux amener les personnes à tes pieds. Je veux amener les gens à Jésus pour qu'ils soient touchés personnellement comme Jésus et qu'ils soient touchés par la main de Dieu qui va prendre leurs infirmités et leurs maladies et les enlever et leur donner un nouveau corps, un nouveau membre qui va leur donner une guérison, une transformation, une délivrance. C'est ce que je veux faire, Seigneur. Je veux t'obéir, être ton disciple et faire ce que tu me demandes de faire. Au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, chers amis, l'important, c'est d'oser le faire. Et je prie pour vous, pour que vous ayez un esprit de hardiesse et de sagesse également, pour faire comme l'apôtre Paul. Il dit « Je ne suis pas venu avec la sagesse du langage. » Souvenez, j'ai lu dans l'émission précédente, mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ce que Dieu veut faire. J'appris donc le Seigneur qu'il vous donne cet esprit de sagesse, mais aussi cet esprit, une démonstration d'esprit et de puissance, parce que le Saint-Esprit va agir à travers vous. Et il va faire que le feu va se répandre là où vous êtes, le feu de la puissance de Dieu, le feu de son amour, le feu de sa bonté, le feu de sa grâce. Et ça va faire un changement autour de vous. Vous allez voir, les hommes et les femmes vont se lever pour Jésus-Christ et vont leur donner, vont lui donner leur vie. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501